Pour aider les agriculteurs dans la transition agroécologique, les fabricants de produits phytosanitaires adoptent une approche transversale afin de leur livrer une boîte à outils complète et diversifiée. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Lucie Meyer, directrice du département technique, agriculture durable, communication et affaires publiques de BASF. Bonjour Lucie, BASF est un acteur de l'agrochimie, pourtant vous dites que vous êtes un acteur de la transition agroécologique. Expliquez-moi. Nous sommes moteurs dans l'agroécologie, étant donné que notre objectif chez BASF, c'est de travailler en partenariat avec nos partenaires, donc les distributeurs, les prescripteurs et aussi les agriculteurs, sur une transition agroécologique réaliste, mais aussi compétitive, afin d'apporter des solutions concrètes pour nos agriculteurs. Quelles sont les innovations qui peuvent aider les agriculteurs à passer ce cap de l'agroécologie ? Afin de favoriser la transition agroécologique, BASF s'appuie sur différents types d'innovation. Tout d'abord, les produits conventionnels, qui resteront une part majeure de notre portefeuille d'ici 2030. Les produits de biocontrôle, qui font partie intégrante de notre R&D et de notre portefeuille. Nous avons aussi le portefeuille Semence, avec la création de nouvelles variétés, les outils d'aide à la décision et aussi les nouvelles techniques de pulvérisation. Merci Lucie. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TVA Gris pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.